Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à multiplier deux fractions ensemble. Il n'y a absolument rien de compliqué, c'est toujours très très simple de multiplier des fractions ensemble. Le principe, c'est le même tout le temps. On multiplie les numérateurs ensemble et on multiplie les dénominateurs ensemble et c'est tout. Voici quelques exemples pour vous montrer comment nous faisons. Dans le premier calcul, on doit multiplier 2 tiers par 4 septièmes. Eh bien, le principe que je vous ai donné il y a quelques secondes, 2 fois 4 sur 3 fois 7, voilà comment on multiplie deux fractions. C'est tout ce qu'il y a à faire. On fait le calcul en haut, les numérateurs 2 fois 4, ça fait 8 et 3 fois 7, 21. Eh bien voilà, 8 vingt-et-unièmes, c'est le résultat de la multiplication de 2 tiers fois 4 septièmes. On fait pareil pour le grand B. Le principe, c'est toujours le même. On fait 16 fois 12 sur 9 fois 24. Et voilà, nous avons terminé la multiplication des deux fractions. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vous multipliez à la bourrin 16 fois 12 et 9 fois 24, soit vous êtes un petit peu plus subtil comme moi. Et vous allez d'abord envisager de simplifier les calculs avant de faire les multiplications pour avoir une fraction qui va être plus petite au final, une version simplifiée du résultat à partir de là. Je repère ici 16, 16 c'est 8 fois 2 et 12 c'est 3 fois 4. Alors c'est un exemple, on aurait pu trouver d'autres multiplications, d'autres décompositions de ces nombres. En bas, j'ai 9 qui fait 3 fois 3 et j'ai 24 qui nous donne 8 fois 3. Alors là, je vois apparaître plusieurs choses. Premièrement, il y a un 8 en haut qui est multiplié tout en haut et un 8 en bas. Donc je peux diviser par 8 en haut et en bas. Au lieu d'écrire diviser ici et diviser, je peux barrer mon 8 qui signifie qu'on a divisé par 8 en haut et en bas. De la même manière, directement, je m'aperçois ici qu'il y a un 3 là, 3 et un 3 ici, ou là ou là, comme vous voulez. On peut donc diviser par 3 en haut et en bas pour simplifier, ici, là et là par exemple. Ce qui va nous laisser à calculer, plus rapidement de tête, 2 fois 4, 8 et 3 fois 3, 9 ici. Donc finalement, vous voyez, il n'y avait même pas eu besoin de tout décomposer. On pouvait faire un petit peu autrement, c'était juste un exemple. Vous allez sans doute avoir à multiplier un nombre qui n'est pas sous forme de fraction fois une fraction. Eh bien, soit vous vous souvenez de ce qu'on faisait en 6e et en 5e, soit ici, il y a une astuce qui consiste à dire que 5, on peut le transformer en forme de fraction. 5, c'est la même chose que 5 sur 1. Et donc ici, on revient au grand A, où on multiplie rapidement 5 fois 7 sur 1 fois 6, c'est-à-dire 35 sixièmes. De la même façon, on multiplie une fraction par un nombre. Alors on fera attention, la fraction est négative puisque c'est moins 6 quarts qu'on multiplie par moins 2. Mais attention, moins 2 sur 1. Cette méthode-là, cette astuce va fonctionner tout le temps pour tous les nombres quels qu'ils soient. On peut toujours écrire une fraction sur 1. Et donc, on va pouvoir écrire moins 6 fois moins 2 sur 4 fois 1. Ce qui va nous donner moins 6 fois moins 2, moins 12 sur 4. Et ça, eh bien, on peut soit le laisser comme cela, soit dire, en fait, on a un nombre négatif et un autre nombre négatif, ce qui va nous donner 12 quarts. Et 12 quarts, on peut dire que ça fait 3 directement, par exemple. C'est un exemple. On aurait pu laisser la fraction 12 quarts ou même comme ceci. C'est tout ce qu'il y a à savoir.